Chère Beaumontoise, chère Beaumontois, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous dans ce traditionnel message de vœux. Vous vous souvenez sans doute, il y a de cela tout juste un an, dans les mêmes circonstances, j'évoquais déjà cette crise sanitaire qui avait si lourdement touché notre pays. Comme beaucoup, je fondais de nombreux espoirs sur la campagne de vaccination qui était en train de s'engager dans notre pays et dans laquelle Beaumont a tenu une part active avec un centre de vaccination au COSEC qui a permis de délivrer quelques 20 000 doses de vaccins. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement l'ensemble des professionnels de santé, agents de la collectivité, élus et bénévoles qui ont contribué à son bon fonctionnement. Malheureusement, aujourd'hui, l'épidémie est toujours présente. De nouveaux variants font leur apparition. Mais, fort heureusement, le vaccin reste efficace contre les formes les plus graves et cela doit nous inciter massivement à nous faire vacciner. Au-delà de son seul aspect sanitaire, cette épidémie continue à profondément modifier notre vie au quotidien, notamment dans les moments de convivialité que nous pouvions partager, en famille, entre amis ou lors de pratiques associatives et sportives. Il nous faut être très attentifs à ce que la distanciation physique ne devienne pas une distanciation sociale, ce qui isolerait malheureusement encore plus les plus fragiles de nos concitoyens. J'en profite pour saluer le remarquable travail des équipes municipales et du CCAS pour leur engagement au quotidien au service de l'ensemble de nos concitoyens. Vous conviendrez qu'il soit difficile dans ce contexte de prévoir un scénario de sortie de crise et c'est bien dans cet environnement de contraintes sanitaires, contraintes qui peuvent très rapidement évoluer, qu'il nous faut composer et travailler au quotidien. Fort de ce constat, notre équipe municipale et les services se sont organisés pour engager les projets sur lesquels vous nous avez fait confiance. Ainsi, le projet Cœur de Ville avance et les premières esquisses ont été présentées il y a seulement quelques jours au Conseil municipal. Une présentation vous sera rapidement proposée et vous serez bien entendu associés aux différentes phases de ce projet majeur pour notre ville. De la même manière, les études pour la rénovation du groupe scolaire Jean Zé avancent et la concertation avec la communauté éducative a été conduite. L'aménagement de la zone maraîchère de la Ronzière sera également engagé dès cette année. Il en est de même pour la rénovation de la place du parc portée par les services de la Métropole. Vous le savez sans doute, nous avons au printemps dernier proposé à la Métropole et au SMTC une contribution visant à développer les transports en commun sur notre commune dans le cadre du projet Inspire. Nous devons développer de nouveaux moyens de déplacement pour limiter la circulation automobile que subit Beaumont. Pour nous aider dans cette direction, nous avons confié au CEREMA une étude globale sur la circulation sur l'ensemble du périmètre de la commune et cette étude sera lancée dès 2022. Ces quelques exemples montrent notre engagement au service de Beaumont et de ses habitants. Malgré les difficultés, nous restons déterminés, proches et solidaires pour avancer avec vous et pour notre ville. Alors permettez-moi pour conclure au nom de l'ensemble de l'équipe municipale de vous adresser nos voeux les plus chaleureux et les plus sincères pour 2022. A chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une très belle année. Prenez soin de vous et de vos proches et soyez assurés de notre engagement à vos côtés. Très belle année 2022.